Vous êtes sur RTL. Notre jardinier préféré nous arrive du Sud-Morvan et nous rejoint pour une leçon d'histoire aujourd'hui. Bonjour Thierry Dony. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Alors Thierry, sous Napoléon, un savant, Jean-Antoine Chaptal et un artiste aimé des jardiniers, Jean-Joseph Redouté, révolutionne le vignoble français. Une histoire passionnante. Chaptal, c'est le savant qui a inventé la chaptalisation, ce procédé qui enrichit en alcool le vin. Mais c'est un grand bonhomme qui est aussi ministre de l'intérieur de Napoléon. Et là, il a une intuition géniale. On est impatient. Laquelle ? Il est convaincu que la France dominera le marché mondial du vin si l'État français s'en donne les moyens. Alors c'est quoi s'en donner les moyens ? Chaptal ordonne de faire le point de tous les cépages. Un travail de fourmis. Les préfets sont mis à contribution commune par commune. Ces vignes sont identifiées avec certitude et mises en culture pour observation dans le jardin du Sénat à Paris. En 1807, Chaptal a terminé son travail. Ça veut dire que les viticulteurs, Thierry, peuvent enfin choisir les meilleurs cépages ? Oui. Et cette approche scientifique va bouleverser l'art de la vinification. Le vignoble français devient alors le premier du monde. Dans cette histoire, que vient faire redouter ? Stéphane, en 1807, il n'y a pas de film, pas de photo. Donc il faut un artiste pour dessiner ces grappes de raisin. Des dessins en couleurs irréprochables. Où on reconnaît d'un coup d'œil la bonne vigne. Mais du coup, c'est Jean-Joseph Redouté qui s'en charge. Oui, alors il n'est pas le seul, mais c'est le meilleur. Redouté a dessiné des fleurs pour la reine Marie-Antoinette. Et pour l'impéatrice Joséphine. Les rééditions de ces dessins de roses et de bulbes sont aujourd'hui encore des best-sellers chez les jardiniers. Donc aussi, ces dessins de vignes ? Ben hélas, non. Parce que même s'ils ont fasciné les grands viticulteurs de l'époque, ils n'ont jamais été imprimés. Jamais. On les croyait même perdus. Perdus jusqu'à cette année où l'Académie de l'agriculture les a retrouvés dans ses archives. Coup de chance dingue, incroyable. J'en ai photographié un, regarde-le. Voilà, on en a donc aussi beau d'ailleurs que ces dessins de roses. Oui, il faut que ces dessins de vignes soient restaurés. Et que l'on en fasse un livre. Et ça va demander de l'argent tout ça, non ? Oui, alors c'est pour cela que l'Académie de l'agriculture demande à tous les amoureux du vin et des jardins de faire un acte citoyen en faisant un don pour financer l'édition des 83 merveilleuses planches sur Vélin dessinées par Redouté et son équipe. Vous voulez nous expliquer comment on fait pour faire un don ? Alors l'Académie de l'agriculture a choisi un partenaire spécialiste du financement participatif, Blue Bees. Il suffit de cliquer sur le lien que je vais mettre sur rtl.fr pour faire un don et faire aussi connaître ces dessins à vos amis. Voilà les conseils du matin et même la leçon d'histoire de Thierry Donnier. Évidemment, on réécoute sur notre site rtl.fr. L'Académie de l'agriculture qui est reconnue d'utilité publique dont les deux tiers du don que l'on fait sont déductibles de nos impôts. Ça, il fallait le préciser, Thierry. Évidemment, comme vous, on va contribuer. C'est parti.